Musique A l'origine, le livre devait s'appeler le Premier Testament, j'y crois. En effet, la question qui se pose, c'est, ça sert à quoi d'avoir un Ancien Testament, que j'appelle le Premier Testament, avant l'Évangile ? D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, dès les premiers siècles, il y a eu un père de l'Église qui s'appelait Martion, et Martion, il a voulu opposer les deux testaments, en disant, il y a le Dieu de l'Ancien Testament, qui est le Dieu sévère, justicier, opposé au Dieu du Nouveau Testament, qui est le Dieu de l'amour. Ce sont deux dieux différents. Et conclusion, débarrassons-nous de l'Ancien Testament pour ne garder que l'Évangile. Et dans sa grande sagesse, l'Église a refusé cette doctrine-là, même si cette doctrine demeure encore un peu dans le fond de l'Église, sur cette opposition entre les deux testaments. Donc, à quoi ça sert ? Première réponse, la réponse de Martion, on élimine l'Ancien Testament. Deuxième réponse, c'est la réponse qu'on trouve par exemple dans le Coran, où dans le Coran, il y a une réécriture de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que le Coran prend des textes de l'Ancien Testament, mais d'une certaine façon, il les islamise pour les rendre tout à fait en harmonie, tout à fait compatibles avec le message du prophète. L'Église s'est tenue de ces deux positions pour avoir une position autre, qui est la position qui consistait à dire de garder une origine, une origine qui n'est pas nous-mêmes, mais une origine qui est à l'intérieur de notre compréhension de la foi. Et bien, c'est cette espèce d'articulation que j'ai voulu travailler à travers ce livre. Alors, pour répondre à cette question, ma première démarche a été d'abord de rechercher, dans les évangiles, où est-ce qu'on parlait du Premier Testament. Et j'ai remarqué que dès le premier chapitre du premier livre du Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, le premier chapitre c'est quoi ? C'est une généalogie. Une généalogie qui retrace toute l'histoire d'Israël, elle est d'une certaine manière qui inscrit le Christ dans l'histoire de la première alliance. Donc déjà, le Premier Testament lui-même fait cette articulation entre Premier et Nouveau Testament. Ensuite, dans la poursuite de mes travaux, j'ai cherché les citations, et j'ai trouvé qu'il y avait deux grands corpus de textes du Premier Testament qui étaient cités dans les évangiles. C'était les prophètes et les psaumes. Alors, les prophètes, pourquoi ? C'est assez intéressant parce que les prophètes, ce sont des livres qu'on trouve et qui souvent ont posé la parole en contestation par rapport à l'ordre religieux de son temps. De cette manière, les prophètes ont été envoyés par Dieu pour prévenir ou pour dénoncer les dérives religieuses de son époque. Or, Jésus lui-même a contesté la religion de son époque, et notamment la religion du Temple et cette espèce de confiscation du religieux qu'il y avait autour du Temple. Et sur quoi Jésus s'est-il appuyé pour pouvoir contester le Temple ? Eh bien, il s'appuyait dans sa propre tradition sur les livres prophétiques. Et donc, les livres prophétiques, ce ne sont pas simplement des citations, mais c'est aussi une veine spirituelle et théologique sur laquelle la Christ s'est appuyée pour pouvoir annoncer son propre message. La deuxième catégorie de livres qu'on trouve, ce sont les psaumes. Et les psaumes sont notamment souvent cités autour des textes de la Passion, car dans l'Évangile, il y a autre chose, c'est que la croix est quelque chose qui a été, pour les disciples et pour les contemporains de Jésus, quelque chose de l'ordre de l'impensable, ou qui était contradictoire avec la messianité. L'idée, Christ crucifié, c'est-à-dire que le Christ, qui soit le chéri de Dieu, puisse être crucifié, c'est-à-dire qu'il puisse connaître ce qui était le plus abominable, c'était quelque chose qui était inentendable pour les disciples de Jésus. Et pourtant, Christ a été crucifié, et donc l'Église a dû dire, mais comment articuler ces deux mots ? Eh bien, souvent, c'est dans les psaumes. C'est un psaume qu'ils ont trouvé des textes, des récits, qui ont permis de donner un sens à cette contradiction du mot Christ crucifié. Alors, nous savons que les récits de la Passion sont accompagnés par le psaume 22, qui commencent par le cri « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et puis, après la croix, lorsque la première Église a dû dire « Mais comment comprendre quel sens donner à la croix ? » Une des réponses qui ont été apportées, c'était, là encore, par une citation du psaume 118, et le verset du Premier Testament, qui est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament, c'est le verset du psaume 118, qui dit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle, est devenue la pierre principale. » C'est-à-dire que celui qui est rejeté est la croix et le signe de rejet, peut être ce qu'il y a de plus important. En cela, on voit comment la spiritualité du Premier Testament a irrigué l'Évangile et l'histoire de la première Église. Pourquoi nos racines juives ? Parce qu'au-delà des citations du Premier Testament qu'on trouve dans le Nouveau, il y a aussi quelque chose de plus profond et qui est une sorte de fondement, je dirais, théologique et spirituel. Le cœur de l'Évangile, c'est quoi ? Le cœur de l'Évangile, c'est-à-dire, c'est de savoir que, en Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas simplement un prophète, n'est pas simplement quelqu'un qui parle bien de Dieu, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'être de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le processus d'incarnation. Et bien, ce processus d'incarnation est un processus déjà qui se prépare à travers l'ensemble de l'Ancien Testament. On voit dans l'histoire, et notamment dans l'histoire des différentes alliances, c'est-à-dire, dans la notion même d'alliance. La notion d'alliance, c'est quoi ? C'est Dieu qui refuse, renonce à diriger l'humanité du haut de son ciel, mais qui rentre dans l'histoire de l'humain pour s'incarner à travers un peuple. Donc, Dieu s'incarne à travers un peuple, Dieu se donne à travers une loi, et puis progressivement, ce peuple acquiert sa maturité spirituelle jusqu'à savoir comment se comporter, et d'une certaine façon, l'incarnation est l'aboutissement de ce texte. Et c'est tellement vrai qu'on trouve d'ailleurs dans les écrits rabbiniques, un écrit, par exemple, dans le Talmud, qui est dans le Talmud qui rapporte un écrit du second siècle, dans lequel Dieu dit, les hommes, dans leur compréhension de la Torah, eh bien, ils peuvent tout savoir sur moi, à la limite, ils n'ont plus besoin de moi. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus besoin de Dieu, mais ça veut dire qu'il y a cette idée que Dieu est totalement rentré dans notre humanité. C'est le cœur d'évangile, mais c'est déjà porté par la spiritualité du Premier Testament. Le second point que nous apportent nos racines juives, c'est peut-être une certaine relation au texte. Les grands maîtres du judaïsme sont des hommes qui ont passé leur jour, leur nuit, toute leur vie à étudier un texte que nous, nous considérons comme parole de Dieu. Et en cela, ils ont dégagé des outils d'interprétation qui étaient totalement orientés vers l'actualisation. Ce qui est important, ce n'est pas tant qu'est-ce que le texte dit au moment où il a été écrit, mais qu'est-ce qui fait sens dans le texte pour nous aujourd'hui. Il me semble que pour nous, Église, et pour moi, pasteur, dont une des missions, c'est justement de dire la parole, de dire la parole le dimanche, eh bien, d'avoir cette parole, cette compréhension qui est entièrement tournée vers l'actualisation, c'est quelque chose qui peut aussi ériquer et féconder ma propre réflexion. Je crois qu'il y a trois raisons. La première raison, c'est une raison historique. C'est de savoir que le judaïsme existe. Quand on était à l'époque de la toute première Église, toute première Église a eu cette conviction que le Christ était le Messie attendu par Israël. Et de ce fait-là, Israël aurait dû, dans son entièreté, reconnaître en Jésus son Messie. Or, il s'avère que ce n'est pas le cas, et que depuis 2000 ans, le judaïsme existe, et que le judaïsme non seulement existe, mais qu'en plus, il a été une fécondité pour notre humanité, dans les arts, dans la culture, dans la science, dans la spiritualité, et que donc, ce cousinage, ce compagnonnage avec le judaïsme, c'est quelque chose qui s'impose à moi, et donc que je me dois de réfléchir et d'analyser. Deuxième raison, une raison théologique. Dans le judaïsme, un élément très important, c'est la lutte contre les idoles. Et l'idole, c'est quoi ? C'est de vouloir assimiler Dieu à ma compréhension de Dieu. C'est-à-dire à croire que moi, j'ai la totalité de Dieu. Et on sait que cette démarche idolâtre qui consiste à vouloir capturer le personnage de Dieu, c'est une démarche qui conduit au fanatisme et au totalitarisme. Et à l'heure où les religions sont justement interrogées sur leur dérive sectaire possible, il me semble que cette relation avec le judaïsme, qui nous dit que Dieu est toujours au-delà de ce que nous pouvons en dire, que cette relation entre christianisme et judaïsme, qui me dit que je suis enraciné sur une source qui n'est pas moi, et bien ça peut nous protéger contre les dérives de ma propre tradition, de ma propre religion. Enfin, troisième raison, c'est une raison éthique, et bien je veux dire très simplement, tout bêtement, le cœur de l'évangile, c'est le verset qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et bien pour moi chrétien, qui est mon prochain et mon prochain le plus proche ? Et bien c'est le juif. Et en cela, en travaillant ma racine juive, je ne fais qu'essayer à ma modeste mesure de voir répondre à ce commandement.